Générique ... En 1991, alors que le pays s'apprêtait à vivre un moment charnier de son histoire sur le plan politique, notre invité de ce soir est l'un des initiateurs et tête pensante du projet des villes mortes qui ont connu un succès retentissant à cette époque et qui ont permis une certaine avancée de la démocratie au Cameroun. Ayant pris du recul depuis 2011 dans le but de voir si la scène politique pouvait produire de nouveaux leaders capables de renverser le RDPC, Mboua Massok est de retour en 2024 et 2025 et appelle à de nouvelles villes mortes. Quelles en sont aujourd'hui ses principales motivations ? Comment souhaitent-ils organiser ces villes mortes ? Ne craint-ils pas de fortes représailles de la part du régime en place ? Qui seront les acteurs qui l'accompagneront dans ce processus et dans cette mouvance de villes mortes ? On en parle dans le cadre de cette nouvelle production du TICOTAC sur JNJ Média avec lui-même présent sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec vous. Pour regarder du TICOTAC sur JNJ Média. Combattant Mboua Massok, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, merci de m'y inviter. Je m'en vais inviter ici ce soir. Je crois que ça va être une très bonne émission. J'ai trouvé un cadre accueillant. Je me laisse en face de moi qui paraît assez outillé. Je crois que je ne vais pas perdre mon temps ici. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Quand on sait que votre emploi du temps également est très chargé, on a dû batailler pour que vous puissiez être avec nous sur ce plateau, tellement vous avez des occupations à ce moment. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous retirer de la scène politique carrément depuis 2011 ? Oui, depuis 2011, il est établi parce que nos combattants la plupart du temps sont dans la masse, dans la foule et de manière permanente en train de côtoyer ses concitoyens. Mais j'ai pris du recul du fait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes sur la scène politique. Et ça me paraissait normal que je me retire un peu pour voir comment ça pourrait progresser avec ces nouvelles figures. Bon, et c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes perceptions de la lutte politique. Nous n'avons pas les mêmes enjeux sur la part desquels nous luttons. Mais c'est quand même bien, à un moment donné, de s'éclipser pour laisser le terrain aux autres. Voilà pourquoi je me suis décidé de me mettre de côté. Mais je me faisant l'observation, je me suis aperçu que mes attentes sont restées veines. Parce qu'au fait, les gens qui se sont présentés ont été beaucoup plus liés à la logique électoraliste, donc pas au niveau de la lutte avec les masses populaires. Alors pour vous, quelle est la conception de la lutte politique ? Il y a plusieurs conceptions. Donc moi, je suis dans la conception révolutionnaire. La conception révolutionnaire... En clair, il s'agit de quoi, conception révolutionnaire ? Il s'agit de ne pas toujours s'arrimer au programme des autres. C'est-à-dire que le pouvoir est en face, il se fait son programme. Dès que tu t'arrimes à son programme, tu n'es plus révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est lui qui crée des mouvements ou agit en fonction des mouvements qui sont en face de lui. Donc s'il n'y a pas un mouvement réel qui permet que la population avance, le révolutionnaire, lui, doit créer ce mouvement-là. Oui ? Oui. Et c'est votre cas ? La plupart du temps, oui, c'est comme ça que j'agis. J'agis lorsque c'est vide, lorsque je me aperçois que c'est vide. Depuis demain, on voit très bien qu'il y a eu très peu d'actions populaires qui puissent permettre à ce que les choses bougent vers la direction que nous aurions souhaité. Donc de là, maintenant, j'ai pensé que le moment est venu, parce que nous sommes à l'approche d'une année dite électorale au Cameroun. Oui. Et je pense que les perspectives qui se dessinent par rapport à cette année-là ne me paraissent pas justifier mon silence. Alors, mais pourquoi votre retour en ce moment ? Il y a quand même eu de 2011 à 2024 et 2025, il y a quand même eu 2018 qu'on a traversé avant d'arriver aujourd'hui. Pourquoi en 2018, on ne vous a pas senti aussi présent que vous commencez à l'être en 2024 ? En 2018, j'ai douté de la manière dont les choses se présageaient. Parce que j'ai été visité par plusieurs équipes, donc celles dont les gens parlent aujourd'hui le plus, l'équipe de la MRC que j'ai reçue au pavillon, le secrétaire général accompagné d'autres personnes, qui sont venus me consulter pour me dire qu'on a eu ensemble aux élections. Je leur ai dit que, telles que les choses se présage, telles que les choses sont définies sur les papiers, il n'est pas, il est très compliqué que les gens pensent qu'on peut aller aux élections, même si on les gagne, et qu'on puisse avoir le pouvoir à main. Et que je leur ai dit, bon, si vous voulez qu'on a eu aux élections, pour la forme, je ne suis pas prêt à aller aux élections pour la forme. Mais si vous pensez que vous allez vous en sortir, je serai le premier à applaudir. Bon, et je leur ai dit, ils m'ont dit, non, 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 combattants, on est implantés partout dans le pays. Je leur ai dit, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des textes qui définissent comment une élection se déroule dans un pays. Donc, ces textes ne favorisent pas que nous puissions gagner les élections et prendre le pouvoir. Parce que tout est verrouillé. Je me rappelle en 2011, je crois, non, en 2012, les élections de 2012, Ouf Fondi était notre candidat. En réalité, nous avons gagné les élections. En réalité, l'opposition conduite par Fondi, gagne les élections. Mais pourquoi l'opposition n'a pas pris le pouvoir ? Il n'a pas pris le pouvoir parce que le chairman n'avait pas suivi mes conseils. Lesquels ? Que j'ai dit mes conseils ? J'avais proposé au chairman et avec les autres que, bon, maintenant où nous savons que nous avons gagné de manière effective, c'est prouvable, bon, prenons le tour par le corps. C'est-à-dire que je lui ai dit, bon, qu'au départ, je ne voulais pas m'intéresser à l'avis, si vous voulez, de gouvernance. Oui. Parce que je me disais qu'il est bon qu'il y ait quelqu'un, au moins un groupe, qui veille à ce que ce qu'on s'est dit soit fait. Parce que si nous nous mêlons tous, personne ne les va veiller. Donc, au départ, on n'était pas d'accord d'entrer dans la gouvernance. Mais je lui ai dit que, comme les choses se présentent comme elles sont, commence par nommer le gouverneur, avant d'arriver au niveau des ministres. Je lui ai dit, nomme-moi gouverneur à Douala, j'ai les moyens de me faire installer. Et que cette installation va avoir un effet d'entraînement. En 92, nous sommes en 92. Il n'a pas suivi parce qu'il a eu peur. Bon, je crois que, ou la peur, ou bien il a hésité. Et comme il avait des conseillers qui ne comprenaient pas cette logique-là, parce qu'ils ne la maîtrisaient pas, ils ont tenu à faire en sorte que le schéma ne prenne pas de décision. Mais je peux vous assurer que si j'avais été nommé en ce temps-là, pour les besoins de la cause, pas pour moi, pour les besoins de la cause, j'aurais eu à m'installer à la province de Douala. Et cette installation aurait eu un effet d'entraînement. Mais comment vous auriez fait ? Comment j'aurais fait ? J'avais une masse suffisante pour pouvoir me conduire et me mettre à la province. Même les militaires ne pouvaient rien. Parce qu'à l'époque, même les militaires, où nous avons aussi des compatriotes qui sont attentifs, savaient très bien que si un mouvement de masse solide, un réel mouvement de masse se met en place, il n'est pas bon qu'on tire. On tire sur deux, trois personnes. Mais si un mouvement de masse, même aujourd'hui, si un mouvement de masse se met en branle, nos militaires qui ont là-dedans, des frères, des soeurs, de la famille, des concitoyens, ils ne vont pas tirer. Donc, nous devons mettre l'armée en assurance que c'est le peuple qui est en train d'agir. Et à l'époque, j'avais les moyens. Peut-être que ces moyens ont baissé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'avais les moyens de me faire installer gouverneur par la désertion de fondée. Dans la région du littoral. Dans la région du littoral. Et c'est une région, mais dans la vie politique du Cameroun. Alors, quand vous regardez l'époque de 92, jusqu'à aujourd'hui, avec les acteurs qui se sont... Je voulais ajouter, par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le pouvoir ? Oui. Nous partons à Baminda pour faire le point. Après que les élections soient terminées. Avec Flundi et tous les autres ? Avec Flundi et tous les autres. Je m'arrête même en consamba pour... Je m'arrête chez Bois, avec nous prenons la route ensemble. On arrive à Baminda. Le système n'est plus vivant. Ça m'embête que je parle de lui. Quand il n'est pas là, parce qu'il n'aura pas la possibilité de répondre. Mais on est quand même dans l'histoire. Il n'aura pas la possibilité de répondre. On arrive à Baminda. Dans la salle, je pose une question au départ. Je demande au Thiemann. Au niveau régional. Quel est le président que tu as déjà appelé ? Je lui dis, dans l'armée camerounaise, quel est le général avec qui tu as déjà les contacts ? Parce que tu gagnes les élections. Il faut bien que tu aies la possibilité de savoir avec qui tu peux te mettre à l'aise. Oui. Il me regarde comme si j'étais tombé du ciel. Et à l'instant T, le premier sort, qu'on pourra aller se mettre à l'aise. Il ne revient plus. Et les gens sortent comme ça. La réunion n'a pas eu lieu. Parce qu'une question a été posée qui ne semblait pas satisfaire tout le monde. Donc les gens sont sortis. Et je peux dire que je suis resté dans la salle à me fonder seul. Tout seul ? Tout seul ? Presque oui. En dehors de ses collaborateurs. Mais tous ceux qui étaient venus pour qu'on fasse le point étaient partis. En quoi votre question génait les autres ? Ma question génait les autres parce que peut-être ils n'étaient pas d'accord qu'on dise qu'on va prendre le pouvoir parce que nous avons gagné. Ils voulaient que la prise du pouvoir se passe par le processus normal. Comme on dit, il faut faire la politique de manière citoyenne. Oui. D'après eux. Ce citoyen ne savait pas nécessairement que faire la politique selon qu'on a écrit. Parce que quand un peuple est face à une situation de pédé en la demeure, le peuple peut prendre n'importe quelle disposition pour mettre un thème à cette situation-là. Donc apparemment mon raisonnement génait puisque ce n'était pas des révolutionnaires. Tout à l'heure on en parlait. Le révolutionnaire ne croise pas les bras face aux situations graves. Mais est-ce que vous n'étiez pas beaucoup plus dans la logique, dans une logique insurrectionnelle ? Parce que si les institutions par exemple disent de manière claire et officielle que c'est Paul Biaki qui a gagné et vous estimez par exemple que c'est Frouni qui a gagné, si on prend les résultats sur le plan institutionnel et vous décidez de faire un passage en force, est-ce que vous ne seriez pas dans une logique de tentative de coup d'État ? Non mais on n'a pas besoin de faire des choses parce qu'on peut en entendant ce qu'on va nous dire. Nous faisons des choses parce que nous pensons que pour le peuple c'est ce qu'il faut faire maintenant. Un gouvernement ne peut pas être en place pendant des années comme c'est le cas ici. Et qu'on dise que de manière scientifique c'est démontable que nous avons gagné les élections. Et qu'on dise que non, les institutions ont dit que vous n'avez pas gagné. Comme ça peut être le cas bientôt, on ne sait pas ce qui va se passer en 2025. Comme ça va être le cas peut-être en 2025, encore on va nous dire que quelqu'un a gagné ou peut-être n'a pas gagné. Mais il n'est pas normal que les gens qui ont participé à ce genre d'élection restent les bras croisés. Non, il ne faut pas se soumettre à une institution qui empêche au peuple d'aller devant. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce que le peuple vit, c'est la résultante de la faiblesse des gens qui se sont constitués autour de Fouundi en 92 ? Je peux dire que oui. Je peux dire que la politique qui part de 92 à maintenant est vraiment la résultante de ce que le Fouundi n'a pas pu faire. Parce qu'au fait, après 92, je crois qu'il s'est contenté de continuer à diriger son parti. Je crois. Il ne s'est plus impliqué de manière effective dans la lutte de la résistance. Parce que le Singapur l'avait entouré et lui demandait de rester politiquement correct, comme on appelle. En disant que ça veut dire que le combattant n'était pas politiquement correct. Puisqu'au fait, quand on lui disait d'être politiquement correct, ça veut dire qu'il ne faut pas écouter le combattant Mouamassou. Oui. La situation actuelle est un des éléments constitutifs de l'action de Fouundi de 92 à sa disparition. Mais la plupart, beaucoup d'acteurs qui étaient avec Fouundi en 92 sont également sur la place politique aujourd'hui. Ils sont consultés par beaucoup d'autres acteurs politiques qui ont le vent en poupe en ce moment. Mais leur position semble toujours être la position qu'ils ont toujours adoptée en 92, à savoir, faire la politique dans un cadre institutionnel bien établi, ne pas forcer les choses et rester dans sa zone de confort. Oui, mais on voit bien ce que ça donne, de la zone de confort, si on peut en parler. On voit bien ce que la zone de confort donne. Même au niveau des masses populaires, tu entends qu'une femme qui a sur sa tête ses macabos brûlés et les prunes, qui te dit « Moi, je me plais dans ma condition, je n'aime pas les bruits ». Bon, mais vous comprenez très bien que quelqu'un qui s'est plait dans une condition aussi grave que celle-là n'est plus une personne normale. Donc, l'environnement est parvenu à la broutille jusqu'à ce qu'il considère le normal une situation critiquable, désespérante. Donc, au fait, les gens qui sont là, il y a encore des gens qui sont vivants, et je parle comme ça sur leur contrôle, il y a des gens qui sont encore vivants et qui estiment que, même maintenant, le combattant, c'était de mes collaborateurs de l'époque, bien que si j'ai des collaborateurs ici, ce n'est pas du côté révolutionnaire, mais du côté qu'on a travaillé quand même proche, mais en étant divergents. Mais ils sont vivants et ils peuvent toujours dire que non, le combattant, moi, il est exagéré. Le Yilmer, il aime trop mettre la barre haute. Que veut dire la barre haute ? C'est-à-dire que si j'estime que tel que mon peuple vit aujourd'hui, ce n'est pas bon, c'est moi qui estime comme ça. Je peux être contredit, mais si je suis contredit argumentairement et que je suis convaincu, je peux baisser ma garde. Mais si je ne suis pas convaincu par des arguments, je dis que mon peuple n'est vu pas une vie harmonie, n'est vu pas une vie humainement acceptable. Je regarde mon peuple vers une direction qui lui permet de faire bouger les lignes. Oui. Et j'assume. Moi, j'assume toujours. Oui. Quelle lecture faites-vous, Mbouama Sok, de la scène politique camerounaise depuis votre retrait de 2011 à aujourd'hui ? Alors, quelle lecture j'ai fait ? C'est plat. Vous ne sentez absolument aucun changement ? C'est plat, je dis que c'est plat. Là, ça fait bientôt 7 ans, en 2018, ça fait bientôt 7 ans. Et en 7 ans, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a fait attendre 2025, calmement, quelques soubresauts ici, quelques mouvements par là, mais les gens ne se sont pas organisés. Quand vous dites que c'est plat, Mbouama Sok, on a vu par exemple un parti comme le MRC organiser des marches, des manifestations, avec des militants qui ont été arrêtés, tabassés, mis en prison. Beaucoup, actuellement, sont à la prison de Newbelle, à Yaoundé. D'autres qui étaient à la prison de Douala ont été libérés il y a quelques temps. On a vu même Maurice Kram, le leader du MRC, faire la prison, après l'élection de 2018. Donc, dire que la scène est restée plate, est-ce que ce n'est pas... Oui, si je dis plat ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une arrestation arrête la lutte. Lorsqu'une arrestation peut arrêter la lutte, mais ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il faut penser qu'on va être arrêté. Il faut penser qu'on va être emprisonné. Il faut même penser qu'on va mourir. Oui. Si tu ne penses pas comme ça, tu n'engages pas dans la lutte, du moins face à un pouvoir oppressif, comme c'est lui, face à un pouvoir dictatorial, si tu voulais, totalitaire, comme celui qui est en place au Cameroun. Tu n'en t'engages pas. Donc, si tu penses que c'est un clore de matango, où tu peux venir t'asseoir, tu rigoles et puis tu pars, tu manques. Mais le leader du MRC a quand même eu le courage d'aller jusqu'en prison après l'élection des anciens. Mais après que tu aies eu la courage d'aller en prison, il faut continuer la lutte. Ça ne veut pas dire que si tu sois de la prison, tu dis, « Ah, j'ai été en prison, la meure, la prison, la vraiment, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas rester à la maison. » Non. Non. C'est la continuité, c'est le travail permanent. Mais vous pouvez réajuster votre stratégie pour ne plus être en fond d'office, par exemple, être plus efficace en arrière et conduire les choses comme il se doit. Si c'est le cas, je lui souhaite bonne chance. Si c'est le cas, mais je dis qu'au fait, quand tu t'engages dans la lutte politique, face à un pouvoir oppressif, totalitaire, comme celui qui est au Cameroun, si tu n'es pas prêt à être humilié, si tu n'es pas prêt à être arrêté, si tu n'es pas prêt à être emprisonné, ou à mourir, ne sois pas dans la vie. Mais M. Bramassok, parlez-nous de votre cas. Parlez-nous de vous. Combien de fois avez-vous été humilié, combien de fois avez-vous été arrêté, combien de fois avez-vous été tabassé ? Oui. Beaucoup de fois, si je prends mon calendrier et que je commence à compter, beaucoup de fois, je peux, par exemple, vous dire que j'ai été à la prison de Nouvelle au moins à six reprises. Pourquoi ? Mais pour les arrestations du travail que j'ai fait. Parce qu'on reproche aux combattants d'avoir organisé une marche, parce qu'on reproche aux combattants d'avoir dit ceci à six reprises au minimum. La dernière fois que je suis entier en prison et qu'on ne m'y a plus envoyé, bon, c'est que je voulais organiser la fuite, la fuite des détenus de la prison de Nouvelle. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la misère. La misère, c'est où on envoie les gens curer les cacas, excusez-moi l'expression, des forces avec les sauts. J'ai vu ça. J'ai vu les souris monter sur les gens avant d'aller dans les WC. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu la misère. Et puis un jour, je tourne autour de la prison. Je vois que la culture de la prison n'est même pas solide. Parce qu'à certains, moi, il y avait des fissures. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? On ne peut pas se mettre à atteindre la mort ici alors qu'on peut partir. Alors qu'on peut essayer de ne pas mourir. Alors qu'on peut chercher à s'évader. Parce que ce n'est pas bon que tu atteindres la mort là où tu te trouves, si tu peux faire quelque chose pour ne pas mourir. Même si en faisant ça, tu pars mourir, ce n'est pas grave. Parce qu'il faut bien qu'on dise qu'il était en train de se battre avant de mourir que de dire qu'il avait donné les bras. Donc, j'identifie que c'est possible. Et j'organise des réunions en prison où je convainc beaucoup des prisonniers que nous devons partir d'ici. Il y a eu une fuite. Cette fuite est arrivée au niveau de l'autorité administrate, le préfet en l'occurrence, qui a décidé que je devais sortir la prison le jour là. Le jour où il a été au courant, il a appelé le régisseur, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Dans ce régisseur-là, j'ai oublié son nom. À l'époque, il lui a dit « Je veux que Mbouamassou soit hors de la prison au moins que je parle. » Le responsable de la prison, le régisseur, il envoie dans ma cellule me chercher. Il était l'heure où on se repose. Parce que pour moi, en prison, ça ne veut pas dire que tu es condamné. « Si tu te reposes, on doit quand même respecter ton repos. » J'ai dit au régisseur que je suis en train de me reposer. Bon, alors non, il vient lui-même. Il me dit « Mbouamassou, donnez vos effets, vous sortez. » C'est la seule fois que je suis sorti de la prison sans signer le lever du coup. Je suis sorti de la prison sans signer le lever du coup. Donc, depuis cette période-là, ce n'est pas en prison qu'on m'envoie. Et après cette période, le ministre de l'époque, qui était chargé de la prison, a fait le tour et on a refait les murs. Ce qui est bien, parce que quand quelqu'un est en prison, c'est bon qu'il soit protégé. Il ne faut pas qu'on laisse le mur parce qu'un autre peut même venir de dehors. Donc, on a reprotégé les murs. On a refait les murs. Et puis, depuis cette période, une autre méthode de traiter le combattant est née. Cette méthode-là, c'est que quand on arrête, on ne peut pas me laisser en brousse. Comment cela ? Mais les commissaires de police, les commandants de gendarmerie, me mettent dans leur voiture ici en ville où on m'arrête pour m'amener à Pazabayingui. En brousse. Je retire mon portable où je n'ai même pas la possibilité de communiquer. Ils m'abandonnent là-bas. On vous a fait cela combien de reprises ? Six à sept fois. On m'a déjà arrêté pour m'amener en prison. Pour m'amener en brousse. Dans les points différents du camp. Dans les points différents, oui. On m'a amené, par exemple, dans une déplantation de la Safa Camp. Vers des Anglais. Par exemple. Beaucoup, hein ? Bon, je ne m'en plains pas. Mais pourquoi ils le font ? Est-ce qu'ils vous donnent des raisons pour lesquelles ils le font ? Ils le font parce qu'ils ne me veulent pas en ville. Je veux même vous dire qu'une fois, on m'a déposé au Carrefour qui va après, après, après nous sommes là à environ 40 km de Douala. Bon, on m'a déposé là-bas. Et je suis donc de retour à pied. Bon, de retour à pied. Je me déplace toute la nuit. J'arrive à Pécra 17. Je trouve une barrière de la police qui m'empêche de passer. Alors qu'on m'a déposé en brousse. Je voudrais rentrer chez moi à Pécra 14. Je trouve une barrière de la police. Armé, je suis coupée. Environ 5, 2 ou 3, 3 ou 4 voitures. Je dis les policiers plaintent, Armé. Oui. Qui attendent le combattant. Je ne suis pas armé. Je marche toujours comme ça. C'est une de mes chances. Je n'ai pas de lame de rasoir. Je n'ai pas de couteau. Donc, j'ai ma parole et j'ai moi-même. Oui. Donc, on me retient là. Le sous-préfet de droit 5e arrive. Le sous-préfet de droit 3e arrive pour me dire que je ne dois plus marcher. Ils m'ont déposé là-bas pour me dire bon, maintenant, tu veux marcher. Maintenant, tu vas marcher. C'était lorsqu'on organisait une réunion, un meeting à Bepanda. Ce jour-là, il y a même eu des coups de balle. On est en quelle année ? Oh là là, nous devons être là vers des années... Je ne me rappelle pas très bien. Mais c'est ici qu'il y a une illustration de l'année où il y a eu des coups de balle à Bepanda. Oui. à Bepanda, à la... à la... à l'école publique de Bepanda où il y avait le meeting. On m'avait arrêté, mon fils et moi, plus un de mes collaborateurs. Oui. Bon. Donc, pendant qu'on bloque dans la route, les sous-préfets viennent, j'étais tellement fatigué que je suis en tête sous une voiture de la police pour me reposer. Bon. Le cellule qui conduisait les troupes a dit mais s'il est déjà sur la voiture, mais ça va démarrer la voiture. Pourquoi on vous écrase ? Je crois, je ne sais pas s'il pensait comme ça. Il a demandé qu'on démarre la voiture. Et puis, c'est lui à qui il donnait le commandement, lui dit « Ah, moi je ne peux pas. Vous ne savez pas l'énergie que ce monsieur dégage. Prenez les clés et... c'était le bapanda que je vois un policier refuser l'ordre d'un... Un supérieur. Un supérieur de ce genre. Il a refusé. Bon, après ça, un de mes conseillers est venu me dire que bon, combattant, comme il décide qu'il va t'amener, on doit quitter ici, entre dans la voiture. Je suis entré dans la voiture du sous-préfère de Douala, cinquième, qui m'ont ramené au pavillon. Oui. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de méthodes d'écrasement pour mettre un terme à un langage contraire que celui que le pouvoir en place émet. Ce n'est pas bon. La démocratie vise à ce qu'il y ait des contradictions et que ces contradictions soient acceptées, analysées, au cas où il n'y a pas une option négative par rapport à ce que moi je développe. Il faut bien qu'on adopte ma démarche pour que le pays avance. Je n'avance pas des idées pour moi. J'avance des idées pour le Cameroun, pour le peuple Cameroun, pour l'Afrique, pour le peuple africain. Un peu comme vous l'avez fait en 1991, vous appelez aujourd'hui aux villes mortes dans quelques jours, vous appelez aux villes mortes, je pense, c'est en avril prochain, je pense, avec pour objectif d'appeler les populations à manifester, réclamer l'unité et la solidarité transcendante, les clivages partisans, religieux et ethniques. Comment comptez-vous organiser ces villes mortes en cette année particulièrement sans pouvoir faire face aux représailles du régime en place ? Je n'organise pas les villes mortes. Peut-être qu'on peut appeler ça comme ça parce que je demande aux gens de rester chez eux. Pour que les gens appellent ça les villes mortes. Je sais les mots que j'utilise. J'ai dit aux gens restez calmes chez vous pour exprimer votre mécontentement de voir se présager une élection présidentielle qui n'ouvre aucune possibilité de changement. Et je dis donc qu'il faut pour que les gens sachent que vous ne vous révoltez pas pour rien, il faut énumérer les choses que vous voulez voir. Lesquelles par exemple ? Je dis qu'il faut qu'il y ait une élection présidentielle à deux tours. Oui. Je dis qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu au sud et au nord-ouest où il y a la guerre au Cameroun et qu'on estime que c'est la guerre anglophone. Non. C'est une guerre qui est au Cameroun mais dans une partie. Je dis qu'il faut qu'on change la formule qui met Éricam en place afin que le travail d'Éricam puisse ouvrir des voies pour une démocratie participative. et il y a beaucoup d'autres revendications qui peuvent entrer dans ce jeu. Et je dis donc du 17 au 19 avril que les gens restent chez eux pour exprimer ce besoin de voir les choses se présager positivement. Je crois que je reste ici vraiment dans une logique où le démocrate que je suis estime qu'il faut mettre en place des formules qui permettent d'aller vers la démocratie participative véritable. Donc je ne demande pas aux gens d'aller dans la rue je ne demande pas aux gens de faire ceci parce qu'en plus comme ils nous attendent toujours dans les rues on les désarme en restant chez nous on risque de quoi ? Mais quel sera l'impact de cela ? L'impact de cela ? Je veux dire si tout le monde décide de rester à la maison et peut-être de frapper dans les marmites et de dire on n'est pas d'accord sur ceci Si tout le monde décide de rester à la maison pendant trois jours est-ce que vous pensez que le régime en place va reculer ? Non S'il ne recule pas il va quand même prendre acte et prendre acte veut dire qu'il y a des gens qui pensent autrement qu'il ne faut pas seulement attendre 2025 sans rien faire nous ne pouvons pas face à la situation actuelle rester nos multiples bras croisés rester nos multiples cerveaux les mettre en veilleuse et attendre 2025 je me comporte comme un chef de famille qui est conscient qu'il y a dans sa concession un serpent vénéneux qui a déjà mordu un enfant et qui est déjà mort ce papa-là ne va plus dormir il prend sa machette il sera en train de fouiller la maison jusqu'à ce qu'il mette la main sur le serpent-là il ne dit pas que j'attends dans 6 jours j'attends dans 8 jours le Cameroun est en position de faiblesse totale sur la vie humaine il est en position de péril en la demeure on ne peut pas dire attendons 2025 comme j'attends et depuis 2008 on nous dit pardon depuis 2018 on nous dit attendons 2024 2024 2024 tout le monde dit 2024 même les acteurs politiques qui sont dans la logique électoraliste jusqu'à maintenant attendent 2025 on fait les coalitions on va parler des coalitions tout à l'heure ok donc je refuse donc moi de rester les bras croisés et je refuse donc mon peuple laisse les bras croisés je lui donne une voix si le peuple veut il suit s'il ne veut pas il laisse mais est-ce que vous avez le sentiment que le peuple va écouter ce que vous êtes en train de dire c'est-à-dire que vous demandez au peuple de rester à la maison pendant 3 jours du 17 au 19 à 1000 prochains ne pas sortir ne mène aucune activité pour exprimer le ras-le-bol vis-à-vis du régime et reclamer par exemple des élections à deux tours reclamer un certain nombre de revendications mais est-ce qu'on fait des revendications en restant à la maison de bohama-soc c'est un signal qu'on émet c'est un signal qu'on émet un signal fort qui indique que bon comme vous ne voulez pas faire ceci vous ne voulez pas faire cela la communauté les masses populaires décide donc de s'automutiler c'est-à-dire que d'abandonner leur activité quotidienne qui leur donne la note c'est une automutilation et ils acceptent donc que je suis prêt à me donner à me sacrifier pour que la démocratie avance trois jours ce n'est pas beaucoup parce que ce que nous avons déjà eu à subir face au régime-ci qui risque encore de se faire attendre longtemps est pire que trois jours d'automutilation c'est de loin pire ce que les enfants endurent aujourd'hui sans perspective quelqu'un finisse son école il finit à l'université il va et pas jouer au damier celui qui est là-bas a l'impression que lui aura plus de chance que celui qui joue au damier après il le retrouve aussi non ça c'est plus grave que demander aux gens de rester trois jours sans travailler oui donc vous demandez aux gens de rester à la maison sans travailler pendant trois jours pour faire ce genre des réclamations mais est-ce que vous avez l'impression que le Camerounais qui est par exemple à Bingui qui est par exemple à Guidiguis ou qui est dans n'importe quelle autre partie du Cameroun écoute votre message et va l'appliquer ? non pas forcément pas forcément c'est-à-dire que j'ai dit que nous avons estimé que Douala est le lieu par excellence où on peut expérimenter ce genre de choses le message concerne toute la République mais Douala est ça on est concentré sur Douala oui parce que quand Douala s'exprime le Cameroun en temps c'est la vérité c'est pas nouveau donc vous demandez juste aux populations de Douala de le faire non je dis c'est que le message concerne tout le Cameroun oui mais je dis que ça se concentre à Douala pour dire que nous qui sommes à Douala et qui sommes si vous voulez porteurs du message que ce soit au niveau de la lutte des indépendants c'est à Douala que ça a commencé que ce soit en 2011 où nous devions dire qu'il faut qu'on a c'est à Douala en 2008 où nous devrions faire bouger les lits simplement pour dire que nous pouvons faire bouger les lits c'est à Douala donc Douala est le lieu par excellence où ce genre d'activités peuvent être menées je dis donc je sais qu'à Douala les gens vont rester chez eux oui parce que c'est le général qui vous parle c'est le général de la même citoyenne de résistance quand le général parle les éléments obéissent donc vous êtes sûr d'avoir la même force de mobilisation de l'époque de 1991 à Douala aujourd'hui elle est même plus forte aujourd'hui qu'hier dites nous comment cela non je ne veux pas vous dire ça ici mais je vous dis que j'ai le retour n'est ce pas la force de mobilisation que le combattant que je suis à oui que l'idée qui mène que ce sont les idées c'est mes idées qui ont cette force de mobilisation c'est pas moi moi quoi moi sur rien c'est les idées que je promeux qui permettent aux gens de dire ce qu'ils disent est juste je dis aujourd'hui que ce que nous avons déjà eu à subir par le régime est de loin supérieur de notre arrêt de travail de trois jours parce que c'est ce que les gens devaient reprocher je dis aux gens que nous ne risquons rien en restant chez nous même s'il faudra que plus tard peut-être qu'on fasse autre chose si le régime ne suit pas donc il faut toujours faire par palier je suis révolutionnaire je sais qu'il faut faire un pas un deuxième pas un troisième pas parce qu'il n'y a que les pas à faire vers la victoire mais est-ce que vous avez tenu compte de ce que si les gens restent à la maison pendant trois jours ils peuvent perdre leur boulot parce qu'ils seront restés à la maison sans autorisation de leurs patrons qui certainement vont vouloir travailler pour que l'économie continue de bouger mais c'est pour ça que je parle de l'automiliteration que les gens peuvent même être renvoyés mais il faut bien que les gens soient face à leur avenir il faut que les Camerounaux prennent leur avenir en main pour je dis le risque même de mourir perdre un emploi ça veut dire quoi ça veut rien dire en réalité parce que si tu as un emploi où tu sais que tu travailles six mois on ne t'a pas payé et qu'on te force même à payer le transport toi-même pour aller au travail mais c'est le travail ça il y a beaucoup de cas comme ça à travers la république aujourd'hui où les gens travaillent sans être payés si tu sais que tu peux faire trois jours sans être payé et que ces trois jours peuvent t'apporter une autre lumière une lumière en 2025 ou bien à partir de maintenant pourquoi pas d'accord je propose qu'on marque une pause combattant Mboua Massok dans la deuxième partie de cet entretien on parlera des personnes qui vous accompagnent dans cette initiative que vous lancez aujourd'hui au Cameroun et on parlera également des alliances qui sont formées depuis un moment votre lecture sur l'élection présidentielle 2025 à venir les acteurs qui seront mis en jeu et on sortira naturellement par les perspectives comment le Cameroun se comportera en 2025 si le président bien va se représenter on toucherait également un mot sur la situation de Cabral Libye actuellement avec le PCR on en parle dans une poussière de secondes juste le temps d'observer cette transition de retour sur ce plateau pour cette deuxième partie d'entretien toujours avec notre invité le combattant Mboua Massok tout à l'heure vous parlez de ce mouvement que vous lancez du 17 au 19 avril 2024 visant à faire que les populations restent à la maison pendant trois jours pour manifester le ras-le-bol par rapport à un certain nombre d'améliorations de conditions de vie qu'ils souhaitent avoir dans ce pays est-ce que par rapport à ce mouvement que vous lancez il y a des acteurs politiques ou de la société civile avec lesquels vous avez décidé de travailler pour mobiliser les masses sensibiliser les populations ou alors c'est une démarche en solo on ne peut pas dire en solo parce qu'en tant que général de l'arme citoyenne des résistances c'est un groupe l'arme citoyenne des résistances c'est un groupe de patriotes n'est-ce pas qui ne sont pas forcément des gens qui sont connus en tant qu'acteurs politiques ou en tant qu'acteurs civils mais il y a des jeunes qui sont déterminés à aller à faire bouger l'univers avant parce que qui sont-ils par exemple donnez-nous quelques noms non mais comment si je vais vous donner le nom oui non je ne veux pas vous donner le nom de mes compatriotes qui militent pas clandestinement mais qui militent autour de moi non je ne peux pas c'est-à-dire que ce serait risqué que de dire que bon parce que tous n'ont pas encore la formation suffisante dont moi je dispose qui peuvent les faire affronter tout ils affrontent des choses maximales mais ils n'affrontent pas encore tout donc je ne peux pas les disposer venir à une émission comme ça dire que les tels les tels mais je sais que à l'heure où je parle ils sont en plein mouvement pour pouvoir faire observer les revendications que nous avons faites au niveau des masses mais comment vous faites ce genre de mouvement et les acteurs politiques même qui ont un message aujourd'hui qui peuvent qui ont des messages aujourd'hui qui portent auprès des populations et même certains membres de la société civile vous ne les consultez pas vous le faites juste avec votre petit cadre de réflexion est-ce que ça ne limite pas votre action ? ce n'est pas que je ne les consulte pas c'est que pour la plupart l'action révolutionnaire ce n'est pas une chose qu'on vend les gens sont habitués soyez plus clair oui je suis plus clair les gens sont habitués à faire comme d'habitude c'est à dire ? c'est à dire par exemple on dit bon on va dire que on va aller sur un plateau de télévision après ça on va on va parler un peu de ragoût après on va aller sur un plateau d'une émission radio après après ce sont les revendications sur les plateaux mais les revendications actives nécessitent quand même un degré d'engagement politique qui n'est pas donné c'est à dire il y a des risques il y a par exemple il semble qu'on vient de l'égaliser encore une quarantaine de partis politiques n'est-ce pas ? peut-être qu'il y a encore 80 qui sont en en attente bon et vous allez me parler des gens que je dois consulter comment ? moi je consulte la masse je travaille beaucoup pour savoir la masse je suis dans la masse mais comment quantifiez-vous la force de votre masse ? comment vous le faites ? la force ? de votre masse on m'a posé cette question en 91 et qu'est-ce que vous avez répondu ? j'ai répondu par les masses j'ai répondu par les masses vous croyez que l'action de 91 les gens l'ont combattu ils sont encore vivants les gens que vous avez autour de moi en 91 ils ont combattu 91 mais ça s'est imposé à eux parce que toute action évolucionnaire s'impose aux masses si je dis s'impose parce qu'elle est tellement convaincante que tu finis pas t'apercevoir que ça te regarde il faut seulement que celui qui initie ça ait un langage qui pénètre les esprits c'est le cas malheureusement pour le combattant les gens n'aiment pas entendre ça mais c'est la vérité c'est la vérité parce que prenons qu'en 2008 en 2008 nous sommes la grève de la fin de 2008 qui a créé des émeutes dans le pays c'était pas la grève de la fin non c'était quoi ? c'était pas la grève c'était c'était une grève si vous voulez une grève de ras-le-bol de la situation et qui en était l'initiateur ? le combattant de bambou c'est vous qui avez initié le mouvement de 2008 ? oui c'est vrai que le pouvoir n'est pas entendre ça parce qu'on dit que les apprentis sorciers en disant les apprentis sorciers c'est le combattant ce qu'on pense c'est du combattant que le président encore en place malheureusement pour le Cameroun pense comment ça ? racontez-nous cela Mouamasson comment avez-vous initié le mouvement de 2008 le mouvement de 2008 part du pavillon du devoir national qui est ma résidence nous faisons des réunions en 2007 au moment où je suis invité je rêve pour le prix Moumier la résistance et la liberté j'ai fait une réunion avec les cadres du mouvement dont je suis un des responsables et il convient que la situation politique actuelle est suffisamment dérangeante qu'il n'est pas bon qu'on continue à parler qu'il faut qu'on agisse autrement parce que les masses ne sont plus mobilisables je leur ai dit non les masses sont mobilisables si vous doutez donnez-moi un bénéfice de doute je reviens de mon voyage à Genève et on va voir ce qu'on va faire lorsque je reviens de mon voyage à Genève je vais dans plus d'une télévision pour annoncer que dès 2008 la révolution va changer des formules pour Cameroun le combatant me dit nous comment je ne dis pas comment je dis attendons que 2008 débute et on vérifie après pour voir si je peux venir expliquer comment ça s'est passé n'est-ce pas donc en 2008 nous engageons la réflexion enfin en 2011 moi je vais à Genève avec cette idée dans la tête que je reviens ici pour que 2008 soit autre chose en 2007 vous voulez dire en 2007 j'allais dire oui donc lorsque je reviens je refais une réunion avec les combattants et je leur dis ce que j'entends faire bon nous mettons donc les piquets dehors les piquets ? oui je ne veux pas expliquer ce que c'est que les piquets nous mettons donc les piquets dehors ils savent ceux qui m'écoutent qui sont dans la logique ils savent de quoi je parle il s'agit de qui les piquets ? les piquets c'est certaines personnes qui peuvent transporter qui peuvent mener un message d'un quartier à l'autre bon nous mettons donc les piquets dehors les piquets travaillent nuit et jour je dis nuit et jour c'est-à-dire que et quel est leur rôle ? leur rôle c'est de placer les messages dans les endroits où il faut que les gens les lisent tu peux venir dans ta boutique par exemple trouver un message tu veux aller en parler à ton frère à côté il te dit que moi-même je l'ai tu veux tu sors du marché avec un message tu veux venir parler à la maison ton mari te dit que moi je l'ai donc les piquets ont la charge de veiller à ce que l'information qui est mobilisante circule le plus possible donc lorsque ça c'est mais où les recrutez-vous ces piquets ? où les prenez-vous ? ce sont des révolutionnaires aussi ce sont des révolutionnaires formés pour ça et ils ne sont pas dans la logique habituelle où vous trouvez les gens à la télévision vous ne les verrez jamais là-bas vous ne les verrez nulle part mais ils sont là parce qu'ils veulent que les choses évoluent et que les choses évoluent autrement et qu'il n'y a pas que par les élections qu'on peut faire évoluer un pays c'est la vérité bon je sais que je viens d'entendre ça mais c'est la vérité il n'y a pas que par les élections si les élections sont embrigadées comme c'est le cas au Cameroun les masses doivent chercher à savoir par où sortir l'emprisonnement ils doivent rester dans une maison quadrée et puis ils disent que bon comme les élections arrivent on attend encore, on va voir oui donc quand vous mettez les piquets dehors quand on met les piquets dehors qu'est-ce qu'ils font ? à l'heure actuelle les piquets sont déjà dehors sur la mobilisation de 17 ou 19 les piquets sont déjà dehors ils travaillent et ils savent ce qu'ils font je ne veux pas dire ça à la télévision ce qu'ils font mais ils savent qu'ils doivent mobiliser pour que les trois jours soient respectés rassurez-nous, ce n'est pas une organisation criminelle criminelle comment ? vous avez trouvé le combat vous avez vu quoi ? ou bien les piquets ont quelque chose mais non c'est par la réflexion par l'esprit pointieux où on atteint les esprits pour leur dire voici vous vous voici et voici comment vous pouvez faire pour sortir de la misère où vous êtes dès que les gens sont convaincus de ça ils ne veulent même pas savoir l'action se met en bras automatiquement ils ne veulent même pas savoir qui leur parle lorsque tu atteins leur cœur lorsque tu pénèdes leur esprit pour se faire approprier le message que toi tu as c'est fini tu n'es plus là alors racontez-nous cet épisode de 2008 lorsque les piquets sont dehors qu'est-ce qui se passe par la suite ? qu'est-ce qui se passe par la suite ? certaines choses sont suscitées dans la masse c'est ça l'horreur du piquet ils suscitent des mouvements j'ai dit ils suscitent le piquet peut susciter dans un quartier un mouvement imprévisible c'est-à-dire le piquet lui il ne dort pas quand vous vous dormez et quand tu dors pendant que celui qui pense à ce que tu fasses telle chose demain matin il ne dort pas quand il t'instruit le matin tu fais un piquet lui n'a pas dormi il réfléchissait quand toi tu étais au bar il réfléchissait quand toi tu dormais quand tu sors le matin il t'instruit une chose tu la comprends le rôle des piquets c'est de susciter des mouvements à travers les tratiens oui et donc en 2008 ce sont les piquets qui font ce travail et qui font en sorte que le peuple se soulève et qui font en sorte qu'on ne sait même pas d'où ça vient mais vous le trouvez face à une situation où personne ne sait du quoi il s'agit sauf ceux qui y ont pensé moi je le dis ici aujourd'hui parce que je sais que le président bien puisqu'il faut le citer parlait à cela sur le truc les apprentis sorciers oui il ne désignait pas quelqu'un d'autre il parle du commentaire quand il dit ça moi je comprends lui aussi comprend mais comme il ne faut pas qu'on dise que c'est tel qui a fait ça parce que ça peut donner un aura on va dire que même les gens qui sont à côté même les politiques qui sont à côté qui pensent que il n'y a pas longtemps ça veut dire que ça veut dire que le gouvernement était au courant et il savait que c'est vous qui avez initié le mouvement de 2008 ils ont aussi ça entre temps ils n'ont pas su ça au départ au départ ils ont dit que c'est une grève de la fin mais quand ils ont su quelle était leur réaction vis-à-vis de vous on vous a laissé continuer votre vie normalement sans aucune inquiétude non tu sais en 2008 c'était si compliqué que ajouter à la complication ce qui est compliqué poser un problème au gouvernement en réalité on ne pouvait pas m'arrêter en 2008 pourquoi ? parce que ça pouvait susciter beaucoup plus que ce qu'il n'attendait il faut savoir que les gouvernements même oppressifs à un moment donné réfléchissent aussi pour dire attention il y a une barre qu'il ne faut pas traverser oui et ils veillent à ce que cette barre-là ne soit pas traversée parce que si la barre-là est traversée ils ne rompent plus le contrôle sur quoi que ce soit parfois même plus sur les polices même plus sur les gendarmeries même plus sur les militaires s'ils traversent une barre parce que le peuple est quand même les forces armées sont quand même sortent quand même d'un peuple mais comment comment ce mouvement de 2008 parvient à s'arrêter ils parvient à s'arrêter parce que j'interviens justement comment j'interviens à une télévision de la place hein où je dis aux masses trois jours après je dis au piqué je prends je prends ma parole en parlant que je m'adresse à ceux qui savent que c'est à eux que je m'adresse je demande d'arrêter l'action nous devons nous retrouver à Nouvelle tel jour pour réorienter le travail que nous avons décidé de faire en réalité c'est ce discours qui arrête parce que le discours que le président a encore en place malheureusement pour le Cameroun a fait était incendiaire et c'est ce qui fait que les médias certains médias mettaient ces deux discours hein l'un après l'autre pour que les gens comprennent que il y a un discours incendiaire et un discours d'apaisement le discours d'apaisement c'était ce du compotage ça n'a pas fait 5 minutes et ça avait été diffusé où sur canal 2 international c'est ça ? oui beaucoup plus oui c'est canal 2 qui avait pris ce discours là où j'étais et c'est canal 2 qui a donné ça où ils ont des autres on peut prendre et c'est où le mouvement de 2008 s'est arrêté oui c'est c'est parce que le discours que le président malheureusement encore en place pour le Cameroun a fait en 2008 si je n'étais pas intervenu simplement je ne dis pas que pour ma gloire non je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé si je n'étais pas intervenu les piquets n'auraient jamais laissé le travail là excusez-moi mais quand vous parlez des piquets j'ai comme l'impression que vous parlez des esprits qui sont dans les airs qui manipulent les gens non j'ai déjà expliqué ce que c'est parce que physiquement on n'a jamais rencontré un piquet mais comment tu veux rencontrer un piquet un piquet s'appelle piquet il ne s'appelle pas piquet pour rien il s'appelle justement pour que tu ne le racontes pas mais il passe à côté de toi ce n'est pas un esprit c'est des combattants qui sont dans la rue et qui parfois même ne font rien alors mais pour l'action pour l'action d'avril est-ce que vous avez mis ces piquets dehors est-ce qu'ils vont travailler les premiers piquets sont déjà en mouvement les piquets qui annoncent les piquets qui rassemblent qui regroupent les masses ne sont pas encore dehors mais les piquets qui annoncent sont déjà dehors tout le monde révolutionnaire sait ce que c'est le piquet je ne vais pas venir ici pour expliquer la révolution parce que je m'adresse au peuple qui veut seulement savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que les choses évoluent vers la direction qui sied avec ses intérêts et les masses populaires qui me coupent là maintenant savent très bien que ce que je suis en train de vouloir faire aider aux esprits d'accéder à ce niveau-là est pour le peuple je dis que le peuple cameroonais doit exiger ici et maintenant d'atteindre en 2025 les élections je présente ça à deux tours oui bon un cessez le feu dans le sud et le nord-ouest qui est une partie du pays ou qui est en guerre depuis longtemps et qu'on sait très bien que les armes ne peuvent pas arrêter jamais tout le temps et qu'il y ait après ce cessez le feu une assise qui permet aux belligérants qui sont tous des Camerounais de s'asseoir et d'en parler il faut arrêter cette guerre elle ne nous sert à rien sinon même elle a détruit une bonne partie du pays la reconstruction de ces zones va être si compliquée que celui qui a décidé à un certain moment à partir de la France dit qu'il va mater parce que le président actuel malheureusement encore en place au Cameroun a dit a lancé cette guerre à partir de la France pour dire qu'il va mater et qu'il va avoir le dessus comme on avait eu le dessus sur les 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 qu'ils appelaient les 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 combattants l'UPC ils l'appelaient les maquisards si tu parles comparer en France la lutte armée la lutte du maquis qui nous a été imposée pour l'indépendance avec les compatriotes qui décident qu'ils ne sont pas d'accord que le Cameroun fédéral le Cameroun unitaire s'appelle désormais encore le Cameroun le nom que le Cameroun français avait au départ c'est pas mauvais que les gars disent que non parce que il faut regarder ce problème là c'est un problème pointieux il faut savoir que le Cameroun fédéral a été mis en place par deux par deux par deux peuples par deux pays si vous voulez par deux parce que quand on dit fédéral ça veut dire qu'il y a au moins deux non deux groupes non unis ça veut dire qu'il y a au moins deux non la République fédérale a été mise en place après ça c'est comme deux majeurs qui décident d'abandonner leur maison pour construire une autre maison ensemble deux majeurs chacun abandonne sa maison il construit une maison ensemble il a dénom République fédérale après il a dénom République unie après un matin un de sort de cette maison pour rentrer dans sa maison c'est le cas je démontre par l'illustration que le Cameroun francophone a été retiré de la maison familiale à deux pour rentrer dans son appellation République du Cameroun République du Cameroun c'est la République qui a été indépendante en 60 et l'autre République qui a été indépendante on peut le dire en 61 ne se sentait plus concerné par le retrait et ils ont donc voulu aussi rentrer chez eux ce qui est normal c'est-à-dire que tu es dans une maison avec quelqu'un avec qui t'a construit la maison il t'abandonne il t'a dit que toi tu restes là tu rentres aussi chez toi parce que lui il t'a abandonné pour rentrer chez lui il faut illustrer ça ainsi pour que les gens savent de quoi il s'agit donc le problème dit anglophone part du fait que en 1984 le président met à l'Assemblée nationale une loi qui dit que le Camerounisme ne s'appelle plus République unie mais s'appelle République du Cameroun qu'est-ce qu'on fait dans le 20 mai ? si tout est détruit il n'y a plus d'unité puisque chacun le Cameroun francophone est rentré à la République du Cameroun il n'y a plus rien le 20 mai on se mobilise pour rien et donc c'est la raison pour laquelle vous appelez naturellement la fin de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest que cette guerre s'arrête impérativement voilà le sens de votre message aujourd'hui que vous voulez transmettre à travers également le mouvement qui va se passer du 17 au 19 avril oui l'actualité est marquée au Cameroun depuis quelques jours par la naissance de plusieurs alliances politiques avec notamment l'APC l'Alliance pour le changement coordonnée par Jean-Michel Nuttieu avec également l'ATP d'Olivier Billet l'Alliance pour une transition politique d'Olivier Billet sans oublier la transition réfondatrice proposée par Ndjokam Tchameni que vous connaissez que vous connaissez certainement quel crédit peut-on accorder Mboua Massok à toutes ces alliances ces alliances sont celles que vous connaissez déjà et qui se sont déjà présentées au Mans il y a des alliances dans les coulisses vous voyez c'est-à-dire à chaque à chaque programmation de l'élection présidentielle les gens entrent dans les alliances bon c'est pas mauvais mais ce que moi je suis en train de dire et ce que j'ai dit de manière permanente c'est que ça dépend de ceux qui sont dans les alliances et ça dépend de ceux qui pensent tous si les gens ont une pensée convergente vers une direction précise et qu'ils n'ont pas des gens qui freinent c'est pas mauvais mais si les gens s'embrouillent à former des alliances justement parce qu'ils veulent satisfaire la masse qui veut inciter sur des alliances c'est une perte de temps parce que quand vous regardez la qualité des leaders qui chappellent ces alliances on a l'APC qui est condamné par Jean-Michel Nietzsche qui appelle les partis politiques qui les mangent à rejoindre Maurice a porté la candidature de Maurice pour l'élection de 2015 on a l'ADP d'Olivier Billet qui estime qu'il faut proposer un projet de transition au chef d'État pour que lui-même puisse organiser les moyens et les conditions de la transition politique au Cameroun on a une transition refondatrice proposée par Ducam mais il sait il sait que je suis le fondateur j'ai même écrit sur ça comment refonder le Cameroun comment refonder le Cameroun pour refonder la crise j'ai écrit sur ça donc je suis le fondateur mais au fait quand je regarde si je prends le nom il me connaît très bien il sait bien ce que je peux penser dans une alliance qu'il dirige c'est pas bon Billet je le connais ou bien on se connaît mais ce que je vous dis c'est que toutes les alliances l'union fait la force dit ton nom oui tiens mais c'est pas toutes les unions qui font la force il y a des unions qui affaiblissent l'ensemble de ce qui est mis en place c'est à dire que l'union des faibles multiplie la faiblesse du groupe formé par autant de leaders faibles par autant de faibles à l'intérieur de cette union là je me répète je dis que l'union des faibles multiplie par autant de faibles réunis le groupe n'est-ce pas la faiblesse du groupe et dans le cas d'espèce il me semble que de plus en plus ces regroupements se font par des alliances pas forcément politiques pas forcément bon il y a des alliances militantes il y a des alliances si vous voulez villageoise c'est à dire que les gens qui veulent des choses qui ne regardent pas toute la communauté il y a des gens qui veulent qui ont dit qu'il faut qu'on donne au président il y a la possibilité de réorganiser la transition il n'a pas de moyens intellectuels pour ça il est bloqué ce qu'il a fait c'est le maximum de ce qu'il pouvait faire là maintenant il ne peut plus réfléchir sur ça donc quand tu lui dis de faire ce que tu sais d'avance qu'il ne peut pas faire tu comprends très bien que tu t'es trompé alors de toutes les alliances que je cite Mouamassoc laquelle des alliances vous a déjà approché aucune alliance ne m'a approché parce que au fait c'est pas révolutionné peut-être aucune des alliances ne vous a approché oui parce qu'au fait les gens me connaissent ils savent que je ne viens pas pour venir je viens pour apporter mon concours à la réflexion et ma réflexion on la connait donc si tu n'es pas d'accord avec ma réflexion tu ne m'approcheras pas et ils connaissent ma réflexion ma réflexion est populaire et est une réflexion qui va vers les masses est-ce que vous pensez que des trois alliances il y a quand même une alliance qui a une force politique je t'ai dit tout à l'heure que ça ne va pas s'arrêter à trois alliances je t'ai dit qu'il y a d'autres qui sont dans les laboratoires donc d'ici le 2016 ça va se peupler parce qu'au fait les gens ne militent pas pour des causes les gens militent pour des amitiés pour des amitiés c'est pour des causes la cause ici c'est une cause de la nation camerounaise qui est en péril étant en péril c'est vers le peuple qu'il faut aller faire les alliances mais à vous écouter Boa Massok on a comme le sentiment que l'opposition camerounaise ne sert à rien qu'on a une opposition en fait qui accompagne le président Bia vers le confort de son pouvoir alors qu'il y en a qui en payent le prix de par les actions depuis 2018 2018 ne peut pas être comme une année de début de la révolution ou du travail politique bien évidemment c'est pas bon qu'on se focalise là-dessus mais ce que moi je veux dire c'est que les alliances telles qu'elles sont là ne peuvent pas faciliter que l'élection de 2018 2025 se passe normalement sauf si ces alliances engagent les actions pour ça mais jusqu'à maintenant je n'ai pas encore vu moi si je vois une alliance qui engage les actions pour que le code électoral soit changé pour que par exemple qu'il y ait une élection pour que la guerre du Sud cesse avant les élections je suis persuadé que même si on ne met pas mes actions je vais aller vers ça mais tous ont fait des propositions le gouvernement restait silencieux personne ne dit rien en face tout le monde restait silencieux quand tu fais des propositions et que le gouvernement ne fasse rien tu ne dois pas rester silencieux sauf si tu ne croyais pas à tes propositions en tout cas tu trouves d'autres moyens pour faire bouger les lignes et c'est ma formation à moi je suis désolé je ne peux pas faire des propositions comme par exemple je viens de faire des propositions nous venons de faire des propositions pour que l'élection présidentielle soit à deux tours pour que l'ÉCAM change de formule qu'on change la formule de l'ÉCAM pour que le nord le sud-ouest et le nord-ouest soient en paix pour qu'il y ait un cesseur au feu dans le sud-ouest pour de la paix tel que je les ai fait je vais aller jusqu'au bout je l'ai fait et j'invite les populations à adhérer à ces revendications qui sont les leurs parce que je tire ces revendications des populations les proposant ces revendications-là j'en fais ils en fassent les leurs et qu'ils sachent comment faire moi je suis seulement là pour leur dire voici la voie voici la voie c'est pas moi qui fais je ne peux pas rester les bras croisés parce que j'ai demandé au président de faire saisi il ne le fait pas oui non en 2000 de 91 à 93 chaque fois que je sortais de la prison je réorientais les villes mortes pour arrêter conscient de ça on m'arrêtait encore quand j'étais dedans les villes mortes faisaient semblant de ne plus avancer quand je les sortais je réorientais parce qu'il faut avoir toujours un plan qui permet de faire bouger les lignes de manière permanente nous avons prévu que du 18 non du 17 au 19 avril 2025 que les populations camerounaises cessent de crier dans les maisons sans rien faire cessent de se plaindre dans les chambres sans rien faire cessent de rester dans les lavabos et respecter sans rien faire je dis restons chez nous pour monter au pouvoir que nous sommes déterminés à aller vers les buts que nous nous sommes fixés d'accord d'accord alors à quoi doit-on s'attendre pour 2025 est-ce que vous pensez qu'en 2025 le président Biara va se représenter de nouveau sera de nouveau candidat et pourrait avoir un nouveau mandat dans ce pays ou alors il va simplement décider de prendre sa retraite il peut décider d'ouvrir le jeu politique non il ne peut pas décider ça pourquoi le connaissant je connais si il y a une des personnes que j'ai déjà eu c'est la personne du président je me trouve face à lui que mon peuple j'ai mis il ne peut pas pourquoi il ne peut pas parce qu'il a peur que même si c'est son fils si jamais un des siens qui arrive au pouvoir on va d'abord l'arrêter pour plaire au peuple c'est la vérité quel que soit celui qui peut prendre le pouvoir si il y a un convivant il sera arrêté et il ne veut pas aller dans une cellule lui le président son combat actuel sa réflexion actuelle c'est comment mourir au pouvoir vous direz que le combattant nous a dit ça si le président il y a un convivant en 2015 il va se présenter s'il ne se présente pas vous pensez qu'il ne peut pas lâcher le pouvoir non non il ne peut pas il peut comment comme l'a fait le président Aïdjo par exemple le président Aïdjo il sait pourquoi il l'a fait peut-être que le président Aïdjo n'est pas encore en plein malégement pour le Cameroun n'est pas dans les mêmes conditions dans le même dans le même dans le même tel esprit qu'Aïdjo parce que Aïdjo le faisait il ne le faisait pas pour partir il faisait ça pour devenir comme l'Aïdjo la commune j'ai des cryptins qui voulaient rester en retrait et donner les instructions c'est pour ça qu'il était resté président de l'UNC sachant très bien que c'est l'UNC qui dirigeait tout à fait donc s'il partait pour partir il laissait les deux choses à la fois il n'est pas parti il voulait rester un peu en retrait certes mais restant toujours c'est lui qui dirige donc il avait dans cette voie là que je ne sais pas si le président il y a malheureusement encore en place pour le Cameroun à la tête du Cameroun à la même prédisposition mais je sais très bien je peux me tromper ça me plairait que je me sois trompé que Biya c'est de le pouvoir étant vivant je ne voudrais vraiment me tromper mais tel que à l'analyse rien ne me convainc qu'il peut laisser le pouvoir il veut mourir comme les Yadéma comme les autres qui sont morts et peut-être même les fils ont pris après alors que va faire l'opposition que pensez-vous que l'opposition peut faire en 2025 pour remporter oui vous savez moi je ne peux même pas parler de l'opposition parce que moi je ne suis pas de l'opposition je suis de la résistance à deux choses je ne suis pas opposant je résiste à une opposition qui est en face de moi mais vous résistez à quoi exactement c'est justement ce dont je parle je suis du côté du peuple le résistant est du côté du peuple il résiste vous n'êtes plus du côté de l'opposition je n'ai jamais été au côté de l'opposition ils le savent en 1991 vous étiez avec Froundé non j'étais avec Froundé comme élément constitutif de son groupe mais pas de son groupe il le savait un jour je suis allé à Menda vous étiez avec Froundé comme élément constitutif de son groupe oui mais vous n'étiez pas dans son groupe non du tout mais pourquoi le soutenez-vous alors je l'ai soutenu pour la conférence nationale souveraine je le disais et je répétais que je soutiens Froundé pour la tenue au Cameroun d'une conférence donc accéder au pouvoir on devait appeler les Camerounais à s'asseoir pourquoi ? parce que depuis l'existence du Cameroun en tant que pays les Camerounais ne se sont jamais assis pour se constituer pour se constituer nous avons hérité d'une constitution que les Français nous ont imposée en se référant à l'heure nous avons hérité d'une orientation que les Anglais nous ont laissée en se référant à l'heure manière de faire des choses mais les Camerounais en tant que peuple en tant que communauté ne se sont jamais assis pour réfléchir sur que faire du Cameroun que nous avons et comment procéder pour arriver à notre résultat ça n'a jamais été fait ceci c'est la conférence nationale souveraine ou alors un conclable souverain moi je médite pour un conclable souverain jusqu'à maintenant pour que les Camerounais s'asseillent disent que voici un espace qu'on a appelé au Cameroun nous voici qui sommes les Camerounais qu'est-ce que nous en faisons et comment nous allons faire pour arriver à le faire jusqu'à maintenant ça n'a pas été fait donc j'étais à côté de Fourndy uniquement je dis uniquement nous avons fait aller pour les T-Shorts qui disaient que pour la conférence nationale souveraine le combattant pour maçon soutien ni Jean Fourndy pour la conférence non je n'étais pas à la Fourndy et donc vous n'avez aucune proposition à faire à l'opposition pour l'élection en 2025 non le potion doit se débrouiller le restant que je suis et d'autres doivent se débrouiller à faire bouger les lignes à faire partir le président actuel chacun dans son couloir c'est-à-dire que les oppositions dans le couloir et vous dans votre couloir de résistance on peut c'est-à-dire que par exemple si nous revendiquons qu'il faut qu'il y ait une élection à deux tours quel est l'opposant qui veut aller aux élections qui n'aime pas ça il peut s'en ouvrir dans ça c'est-à-dire chacun faisant son message dans son coin pour dire que il faut que ce jour-là je dis chacun faisant son message pour que nous nous regroupions si nous pensons la même chose s'ils pensent aussi qu'il faut que les caménaux se mobilisent pour avoir une élection présence à deux tours c'est le moment c'est le moment qu'ils nous le demandent pas dans les télés mais qu'ils disent au peuple sur le terrain sur le terrain qu'ils disent au peuple bon nous pensons que ce que le combattant Mbamassou dit là tient debout restons voir chez nous ils ne viendront pas nous arrêter j'empêche même les gens à aller dans l'épisode j'ai désarmé le pouvoir en face en disant aux gens de rester chez eux pour exprimer leur mécontentement d'accord merci beaucoup combattant Mbamassou c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien mais on a une autre rubrique dans cette émission vous avez quelque chose à dire oui je voulais ajouter c'est-à-dire que depuis bientôt trois mois il y a un livre qui est sorti oui Mbamassou le vent de la révolution qui fait un peu des problèmes là dehors parce que le pouvoir a des difficultés à cerner ce livre ce livre apporte des éclairages sur la vie politique du combattant Mbamassou et de l'opposition comme on dit de 1990 à X moment vraiment je conviens les citoyens qui peuvent l'avoir à le lire c'est un livre écrit par l'écrivain Mawor Bernard tout à fait alors nous avons une rubrique dans cette émission on parlera du livre à la fin de l'émission juste après cette rubrique alors cette rubrique consiste à vous mettre face à certaines personnes et vous demander ce que vous pensez d'elles que pensez-vous de Abel et Limbi-Lobé Abel et Limbi-Lobé je le connais très bien que ce que je pense de lui il est souvent à la télévision pour parler des choses parfois concrètes parfois qui sont qui sont réagitables mais ce sont les points de vue qu'il en donne chacun donne son point de vue sur une situation donnée ce sont les humains ces situations peuvent être contredites ce qui compte que ce soit qu'on te dit argumentairement pas à rejeter par exemple les arguments des gens sans avoir les insultes et donc vous décidez que c'est quelqu'un de bien qui c'est Abel et Limbi-Lobé bien entendu il satisfait un certain nombre de citoyens dans ce qu'il défend oui d'accord que pensez-vous d'André Blaise et Samar André Blaise et Samar c'est mon fils je ne veux pas ajouter quelque chose tout simplement oui c'est mon fils c'est mon fils dans la formation oui que pensez-vous de Djokam Chiameni Dominique Djokam Chiameni c'est un ami à moi avec des hauts et des bas que nous avons subi c'est un ami quels sont vos rapports à date à date s'il est disponible il m'appelle si je suis disponible je l'appelle j'ai dit c'est un ami on se fréquente que pensez-vous de Cabral Libi lui je ne le connais pas encore j'entends parler de lui je ne le connais pas encore vous ne connaissez pas Cabral Libi pas encore j'entends parler de lui mais je ne le connais pas encore il était troisième à la délection présidentielle si je dis je ne connais pas encore ça ne veut pas dire que je n'en ai pas je dis que j'entends parler de lui mais je ne le connais pas encore il vous a déjà rencontré il a demandé à vous rencontrer non par contre moi j'ai demandé à le rencontrer je l'ai appelé une fois pour lui dire que j'aimerais le voir il n'a pas encore satisfait à cette demande je n'insiste pas d'accord que pensez-vous de Joshua Oshii aussi Joshua Oshii je l'ai connu autour de Tcheman Foundé bien j'espère qu'il va bien conduire son parti et je sais que là où Foundé l'a laissé les militants du SDF étaient tellement attentifs à Foundé que j'ai peur pour lui qu'il n'ait des difficultés à s'en sortir vous avez peur pour lui ? oui parce que les militants avaient tellement confiance au Tcheman que pour le remplacer je ne sais pas si si Joshua aura les moyens pour pouvoir remplacer Foundé d'accord que pensez-vous d'Henri Técoué ? Henri Técoué c'est une militante de longue date ce sont les militantes à respecter quel que soit ce qu'ils peuvent à un moment donné ne pas satisfaire les attentes populaires mais c'est un personnage c'est un personnage politique à respecter à respecter vraiment parce qu'il y a eu les poudonnées où personne ne pouvait parler et ils ont décidé de parler et c'est donc des défenseurs vraiment de la culture nationaliste n'est-ce pas et je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui manque au pays la culture nationaliste d'accord que pensez-vous que pensez-vous de Jean-Michel Nietzsche ? Jean-Michel Nietzsche on a eu assez fréquenté bon mais quand il est devenu député bon vous savez on ne se fréquente plus beaucoup pourquoi ? il doit y avoir ses raisons une fois je suis allé je suis allé j'ai laissé ma carte à sa maison j'ai laissé ma carte pour qu'on lui dise que je suis passé bon s'il ne revient pas à l'appel je n'insiste pas le combattant n'insiste jamais mais je vais toujours vers les gens je peux vous assurer je connais beaucoup plus les militants en fait ceux qui se sont fait appeler les hauts ou s'appellent l'hider aujourd'hui je vais choisir plus que personne qui vient chez moi je vais vous dire quand Moïse Kamto était arrêté quand j'étais en résistance j'étais à Yaoundé je suis allé là-bas je suis un des rares résistants à être parti le voir je ne l'ai pas vu parce que c'était tellement un brigadier que même si tu cliques dehors il ne va pas entendre parce que son mur est si beau pour le rencontrer on parlait d'un permis de communiqué qu'il fallait avoir oui mais je n'avais pas eu le temps matériel d'aller je suis quand même allé voir celui qui commande la police s'appelle qui ? c'est celui qui commande la police Malganguélé ? oui non le DGSN je suis allé à son bureau le jour-là je ne l'ai pas trouvé je l'ai quand même laissé la bonne nouvelle pour qu'on lui dise que j'aurais voulu voir mais on m'a empêché oui la chance c'est que trois jours après on l'a délacé d'accord que pensez-vous du général Valsero l'artiste musicien c'est un l'artif c'est un résistant Valsero fait partie des résistants quand je dis résistant ça veut dire que ce n'est pas dans la logique politique c'est un résistant et avec lui je crois que je peux beaucoup collaborer avec quiconque d'accord vous l'avez déjà rencontré ? Valsero oui j'ai déjà eu à rencontrer Valsero on a déjà eu à échanger d'accord que pensez-vous du président Paul Biya ? que c'est vrai que je pense de Paul Biya sauf que selon les masses Paul Biya est le plus grand danger que le Cameroun ait eu je dis le plus grand danger comment ? c'est Cameroun le président de la république ? tout à l'heure quand je parle j'ai dit encore malheureusement en place je ne dis pas pour rien je dis le président encore malheureusement en place encore malheureusement pour le Cameroun parce qu'au fait tout ce qui était comme perspective a été détruit par la présence du président bien à la tête de l'État je dis tout que ce soit la perspective de travailler demain parce qu'il y avait des entreprises que ce soit la perspective de faire ceci parce qu'il y avait ce qu'il y avait avant il n'y a plus il n'y a plus toutes les entreprises que le président a trouvées il les a fermées pas son fait je ne sais pas mais chaque fois qu'un président le bien arrive pendant qu'il est au pouvoir il s'en orgueille quand le mal arrive il n'a qu'à s'en appauvrir dans l'esprit il assume il doit assumer le fait que le Cameroun n'a pas évolué pendant sa période au pouvoir le président laïdio par exemple personne n'a pas si même les gens de ce genre sont en paix là-bas il a laissé quand même un certain nombre de choses il a laissé un certain nombre d'édifices même qui existent jusqu'à maintenant il n'y a pas eu des ajouts les édifices que moi j'ai vu construire et qui sont finis ce sont les en Amérique et les commissaires comment ça ? j'identifie à travers le pays on a le palais des sports on a beaucoup ajoutons quand même autour de ça mais j'ai dit que les structures qu'on dise qu'il a commencé on a commencé on a fini les gérants mairies et les commissaires les policiers mais c'est pas exagérant Mboua Masson ? non mais c'est vérifiable ce que je dis là est vérifiable je ne dis pas ça de ma tête je dis ça par vérification sur le terrain il y a eu beaucoup à l'arrivée du pénal au pouvoir beaucoup de constructions des commissaires de police c'est vrai un peu amélioré par rapport à la sécurité avant mais il y a eu beaucoup de constructions des commissaires de police ça veut dire que c'était on va arrêter les gens alors que pensez-vous du ministre Paul Atangandji ? qu'est-ce que je peux penser de lui ? qu'il a décidé de nommer à la tête de l'UPC un secrétaire général c'est dramatique et jusqu'à maintenant il n'a pas été inquiété parce que la loi après ça le ministre Atangandji l'a fait ? oui le ministre Atangandji a écrit un document pour décrir une désigne un certain rapport s'il y a de l'UPC mais est-ce que ce ne sont pas ses pouvoirs qui lui donnent ce droit ? ses pouvoirs ne lui donnent justement pas ça parce que les particuliers s'organisent et fonctionnent en fonction de leur propre est-ce qu'il le fait illégalement ? mais bien entendu non mais qui est-ce où est-ce que tu as vu une administration nommée un responsable des partis politiques ? c'est vraiment c'est dingue ça je ne dis pas que c'est dingue mais je dis que c'est dingue d'avoir posé une note comme ça il l'a fait qu'est-ce que vous voulez que je pense de lui et vous ne pensez pas de lui ? je pense qu'il il bricole il bricole dans sa manière de voir les choses cet an dernier on m'a dit qu'il a décidé que les alliances ne doivent pas fonctionner oui mais ça c'est quoi ça ? les alliances ont toujours fonctionné c'est vrai que les alliances ne fonctionnent pas comme des partis politiques parce qu'ils ne sont pas légalisés mais s'il y a un homme dans un parti politique légalisé constitué fonctionnant depuis le ministère Karawit il vient il nomme un secrétaire mais c'est d'Inde je vous assure ce qu'il vient de faire n'est même pas grand chose par rapport à ce qu'il a fait parce que les alliances les moments sont devenus ministères à partir des alliances à partir des l'alliance du G20 oui ça fonctionnait non ? pourquoi subitement ça ne doit plus fonctionner parce que peut-être ça n'en va pas vers la direction malheureusement qui m'excuse je n'en veux pas mais ça m'a donné de faire ne me convient pas d'accord en sorti par là que pensez-vous de Maurice Camteau ? je ne le connais pas je ne connais pas je dis que j'ai voulu le rencontrer quand il était arrêté je suis allé chez lui oui ça c'est vrai bon je ne l'ai pas vu et bon on a dû lui dire que j'étais là il n'a pas cherché je ne l'ai jamais voir c'est sûr qu'on a dit que j'étais là oui si j'ai trouvé les policiers bon il y avait un commissaire de police un divisionnaire qui était là je m'approche je lui ai dit mais ça c'est vraiment encerclé ici il me dit que bon c'est beaucoup de s'agir mais je ne dis pas je vois bon il me dit bon je me dis vous ne pouvez pas le voir je dis bon je n'insiste pas mais je crois que j'aurais voulu bien le voir et ce n'est pas mauvais de respecter les gens qui viennent voir quelqu'un qui est dans ces conditions d'accord j'ai tourné le dos merci je ne le connais pas comme toi merci beaucoup grand combattant c'est ici qu'on met un thème à cet entretien c'est moi qui vous remercie également de m'avoir invité ici merci infiniment on retient on retient de vous que vous avez votre votre mouvement du 17 au 19 avril oui conduit par l'armée citoyenne des résistances et qui va naturellement se mouvoir sur l'ensemble du territoire national avec pour mission de demander aux populations de rester chez eux question de manifester le ras le bol et réclamer l'élection à deux tours le cesser le feu en zone anglophone c'est ça et bien d'autres conditions oui alors pour sortir on va parler de ce livre vous l'évoquiez tout à l'heure c'est un livre qui a été rédigé par Bernard Marot oui qui est donc écrivain qui rédite cet ouvrage baptisé Mboa Masoc le vent de la révolution et il écrit en quatrième de couverture avec son entrée fracassante sur la scène sociopolitique amournaise à travers l'organisation de l'opération inédite ville morte d'avril 1991 Mboa Masoc est devenu un symbole puissant d'espoir une source d'inspiration pour ceux qui aspiraient à un Cameroun différent vers la fin du deuxième millénaire l'homme et ses actions au-delà de son rôle souvent biaisées dans les villes mortes sont restées méconnues informatifs claires et consignes Mboa Masoc le vent de la révolution qui retrace les principes les principales actions de celui que l'on surnomme le père des villes mortes au Cameroun apporte un éclairage inédit sur son parcours et son oeuvre pendant la période des années de Brest c'est un livre qui a été publié aux éditions Mec 2023 avec naturellement une belle signature et une écriture assez simple parce que j'ai lu quelques pages de ce livre moi-même je prendrai le temps de le parcourir entièrement c'est un ouvrage qui retrace le parcours du combattant Mboa Masoc les raisons pour lesquelles il est dans la révolution et vous pouvez naturellement vous en procurer aux éditions Mec 2023 sans aucun problème merci infiniment combattant merci monsieur le journaliste de m'avoir invité c'est avec un très grand plaisir que j'ai voulu que j'ai échangé avec vous pour que nos populations soient édifiées merci infiniment merci également à vous c'est la fin de cet autre entretien pour cette émission nous allons naturellement mettre un stop et une fin à cette autre production en vous donnant rendez-vous bientôt avec un autre invité merci particulièrement l'équipe de production chapeautée encore ce soir par Gilles Bédan Nubici et MNZ merci à Grasté pour la coordination et la supervision de ce programme continue de suivre l'actualité sur JNJ Média je vous annonce naturellement que d'ici peu nous aurons notre site internet qui sera opérationnel avec des rédacteurs qui vont vous servir l'information fraîche au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique en ce moment la rédaction de JNJ Média y travaille et nous vous donnerons nous vous donnerons naturellement rendez-vous sur certains grands événements sur le continent africain Dieu voulant et ce sera naturellement avec votre soutien et votre force abonnez-vous à nos plateformes sur notre chaîne YouTube notre page Facebook et surtout n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer l'ensemble de nos productions on se retrouve bientôt avec le même plaisir le même désir bien de bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501